M. Mahmoud Ibouche, bonjour. Bonjour. Alors le marché du médicament à travers le monde, c'est 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En Algérie, entre médicaments et équipements, les importations coûtent l'équivalent de 4 milliards de dollars. Malgré cette énorme enveloppe dépensée annuellement, on n'arrive pas à mettre en place des mécanismes pour assurer la disponibilité du médicament de façon constante et régulière. C'est en raison d'absence de régulation ou c'est parce que le médicament est le monopole d'une dizaine d'opérateurs qui dictent leur loi ? M. Nibouche. Merci Soudal, d'abord merci de m'avoir invité et je remercie les auditeurs d'être à l'écoute. C'est un sujet au-delà de l'actualité parce qu'il est prenant et il touche à ce que nous avons de sacré, la santé de chacun. Le médicament, à travers le monde, vous en avez donné le chiffre, plus d'un milliard de dollars, il constitue le deuxième budget à l'échelle internationale après l'énergie. C'est donc très très important. Cependant, chez nous, nous n'arrivons pas à décoller pour des raisons qui ne sont pas liées uniquement à des monopoles. Je ne pense pas que ce soit réellement le cas, mais je pense qu'il s'agit d'une question de monopole, de gestion de la situation du médicament en Algérie et aussi une question de régulation. Je m'explique à travers cela. Depuis quelques années, notamment depuis 2015 à ce jour, 4 ans, nous n'arrêtons pas de vivre une situation de pénurie, je dirais de non-disponibilité de produits pharmaceutiques d'une manière très générale. Et puis, de l'autre côté, il y a une situation de non-gestion. Quand je dis non-gestion, je veux dire qu'à travers l'autorité qui est le ministère de la Santé, qui est le premier responsable de la disponibilité de ce produit en Algérie, il n'arrive pas à faire parvenir le produit pharmaceutique à travers tout le territoire national. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement par situation de monopole et de non-gestion, quand on sait qu'en l'espace, dès le secteur de la Santé, au niveau du ministère de la Santé, on n'a consommé pas moins de trois directeurs de pharmacie ? Le dernier vient de démissionner. Oui, mais ça résume en cela le manette du secteur aujourd'hui, et le manette se résume au niveau de la tête qui est la tête qui, je veux dire, les premiers responsables à travers déjà le ministre et le directeur central, ceux qui mettent en place la politique pharmaceutique et qui veille à la disponibilité de ce produit. Pour rappel, ce produit est un produit qui doit être disponible pour l'ensemble des citoyens à travers le territoire, c'est un droit constitutionnel. Si cela n'est pas fait, c'est parce qu'on ne gère pas, on ne travaille pas, on ne pense pas, on ne met pas une stratégie au long cours, qui tend à mettre en place tous les piliers en matière de gestion, de régulation, de sorte à s'assurer que cette régulation puisse mettre sur le marché, rendre la disponibilité du marché tout à fait présente, non pas en termes de DCI, comme cela a été dit, mais en termes de produits pharmaceutiques, de sorte que le thérapeute en premier et le patient puissent être réconfortés de ce côté-là, chacun faisant son travail et l'autre pendant ses soucis. Mais pourquoi cette régulation est aujourd'hui défaillante ? Ces quatre dernières années particulièrement, sachant que l'enveloppe est très importante, et sachant aussi qu'on a mis en place des mécanismes pour aller vers la production du médicament. Vous voulez que je vous dise le mot, moi, de mon avis personnel, et je suis très convaincu de cela, on agit par incompétence. C'est le mot, nous agissons par incompétence au plus haut niveau des structures de l'État, du gouvernement. Pourquoi je dis cela ? Il est impardonnable que depuis, je dirais, plus d'une décennie, on n'arrive pas à gérer le problème de la disponibilité. Mais ils ont tous les chiffres au ministère de la Santé. Tous les laboratoires importateurs, producteurs, remettent de manière mensuelle leurs états de stock, les importations, ce qu'ils ont produit. On connaît très bien la demande, puisqu'on a des études épidémiologiques, il y a des enquêtes qui se font, on sait très bien quels sont les besoins médicaments. Je lisais hier à travers votre site qu'un des patients disait quelle est la situation du cancer. Quand on parle du cancer en anglais, on a l'impression de parler d'une épidémie, etc. Alors que c'est très très simple de gérer. Ce sont des cas qui sont précis, on sait très bien quel nombre de cancers en anglais, quels sont les besoins, etc. Quel est le problème ? Comment ne peut-on pas aujourd'hui acheter la quantité suffisante à mettre à la disponibilité de ces patients qui attendent leur traitement ? C'est leur droit constitutionnel. Le premier, il faut le faire. Quand on n'arrive pas à le faire, la première solution qui s'impose en fait en termes de réponse, c'est l'incompétence. Comment agir à travers l'incompétence ? Se débarrasser de la structure actuelle. Je ne comprends pas pourquoi au niveau de la santé, nous sommes face à un bicéphalisme. Un ministère de la santé qui a une direction générale de la pharmacie et de l'autre côté la loi qui impose une agence qui a le rôle de régulateur, y compris du point de vue économique, du point de vue de la sécurité, du produit, de tous les points de vue. C'est elle le premier responsable au point de vue technique du produit pharmaceutique de manière générale et plus particulièrement du médical. Mais pourquoi jusque-là on n'a pas réussi à mettre en place de façon effective l'agence de régulation du médicament à travers le territoire national ? Nous savons que dans la dernière loi sur la santé, il y a eu des amendements qui ont été introduits de telle sorte à la mettre sous la houlette du ministère de la santé, alors que précédemment dans la loi, celle de 2008, qui n'a jamais été appliquée, elle devait être totalement indépendante. Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il y a beaucoup d'intérêt ? Ah oui, certainement. 4 milliards, 4 milliards, c'est énorme. Non, mais derrière, il est clair, et tout le monde le sait, mais aujourd'hui, il faut bien dire les choses. J'ai saisi par le passé les différents ministres de la santé, et au-delà d'ailleurs, j'avais transmis des rapports tout à fait personnels en matière d'expertise, en disant, faites très attention. En 2003, le ministère de la santé, le gouvernement algérien avait préparé une loi sur la santé qui a été en partie publiée sur le produit pharmaceutique en 2008, laquelle positionnait l'agence du médicament, en manière générale, des produits pharmaceutiques, comme une agence indépendante. Nous avons besoin d'une agence qui soit indépendante. Donc, au sens décisionnel, au sens de la prise de vision technique, ceci a été effacé de la loi, puis par la suite traduit sous une autre manière, en deux, trois agences, puis ensuite, nous sommes rentrés au niveau de l'APM, dans une discussion tout à fait stérine, pour aboutir à une loi qui met en place une agence, laquelle est dépourvue de pouvoir de décision, sur le plan technique, on ne parle pas de politique, mais rien du tout, sur le plan technique, et donc dépourvue aussi de transparence et de ressources en matière de gestion du produit pharmaceutique. Lorsqu'on est dans des situations pareilles, c'est normal que l'on arrive aujourd'hui à ne pas savoir à quel niveau prendre la décision, comment gérer les problématiques du produit pharmaceutique. L'Algérie a été pionnière, il y a des années, en matière de loi, de réglementation en Afrique, et en Afrique du Nord. Elle se retrouve aujourd'hui recalée à la 10e, 15e place. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur des réglementations qui sont aujourd'hui complètement obsonètes, parce qu'elles ne cadrent plus avec la situation socio-économique d'aujourd'hui, et même en termes de politique de santé, sachant que le médicament n'est qu'un outil de la politique de santé du gouvernement algérien. Justement, vous dites que cette agence aujourd'hui, on a tout fait pour bien sûr la réduire. Elle est aujourd'hui dépourvue de pouvoir décisionnel. Mais comment assurer cette régulation entre producteur et importateur, puisque nous savons que même dans la loi, c'est les producteurs qui sont à la fois importateurs. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire ? On va favoriser plutôt l'importation, vous allez vers la production qui est un peu plus complexe. Bon, vous avez raison de présenter le sujet de cette manière. Moi, je pense qu'il faut regarder quand même le produit pharmaceutique, tant sur le plan de la santé comme un produit moral, et qui sert aussi à réussir l'encadrement des pathologies, et de permettre aux algériens de se soigner correctement. Mais l'autre facette du médicament, c'est aussi un produit marchand, qui fait le médicament, n'est pas là pour les beaux yeux des patients uniquement, mais il est là aussi pour faire du business. Sauf que, à mon avis, c'est qu'il faut faire du business propre, transparent. De là à dire qu'il faut scinder ce secteur en producteur et en importateur, je ne suis pas tout à fait pour cette scission. En fait, l'idée, c'est qu'il faut regarder le secteur pharmaceutique dans sa constitution actuelle. Il y a pléthore de producteurs. Enfin, ce qu'on dit, et moi je prends la précaution de mettre cela entre guillemets et entre parenthèses le mot « fabricant » au producteur, parce que je ne suis pas tout à fait convaincu qu'en matière d'investissement, tous sont de réels producteurs et on pourra en discuter. Mais justement, quand vous parlez de cet aspect-là que vous soulevez à l'instant, vous dites producteur, soi-disant producteur, mais il y a eu l'obligation de faire en sorte, est-ce que au bout de deux ans, les importateurs se transforment en producteurs ? Mais il n'y a pas eu de production. Nous avons pratiquement 80 unités, mais qui ne répondent pas totalement aux besoins du marché. Mais bien sûr. Parce que la production du médicament, c'est très complexe. Non. Et trop difficile. Est-ce qu'on produit ? Je vais vous dire une chose. L'Algérie est dotée d'universités qui développent des compétences. L'Algérie est dotée de structures qui permettent aussi à ces fabricants et au gouvernement, donc des structures, parce que c'est multisectoriel du gouvernement, d'aider, de mettre en relation les universités avec les producteurs, de sorte à mettre en place des structures de réflexion, de développement du produit pharmaceutique. Nous n'arrivons pas à le mettre en place pour des raisons très simples. C'est un bon vouloir. Ce n'est pas une question de volonté. Maintenant, si on va dans l'affichage et dire voilà ce qu'on fait, etc. mais qu'au fond, on ne réalise pas, c'est parce qu'il y a une volonté derrière qui bloque ces initiatives et qui ne permet pas le développement du secteur pharmaceutique. Ce qui bloque, ce sont les lobbys qui influencent les décisions des décideurs. Si vous avez en face des décideurs qui ne sont pas dotés de la compétence suffisante, je suis désolé du terme, mais c'est une vérité qu'il faut dire, on arrive à des situations de déliquescence. Et c'est ce qui s'explique aujourd'hui par des départs de directeurs centraux, par des démissions, par un terrain qui est maintenant laissé en friche à qui veut le prendre. Mais quand vous parlez de lobby, est-ce qu'on peut considérer que tous les intervenants se disputent aujourd'hui les 4 milliards de dollars ? Partant de là, est-ce qu'il y a une surfacturation dans le médicament par rapport à nos importations, de façon réelle ? Oui, soyons... On en parle beaucoup ces derniers temps. Oui, de manière très réaliste. Je dirais que tous ne se partagent pas le... Il n'y a qu'à prendre les statistiques de... Désolé de citer le nom, parce que c'est le seul en ingénie de l'IMS qui étudie donc les statiques et les situations des chiffres d'affaires et des intervenants sur le marché du médicament plus spécifiquement. Tous, ils sont, je dirais, les 8 premiers, en gros, qui se partagent tout le marché algérien du médicament. C'est-à-dire 8 intervenants ont le monopole ? 8 en étant très large. Mais en vérité, ils sont 3 ou 4 en termes d'importateurs, de grossistes, en termes de chiffres d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'ils font des produits qui sont de première nécessité, qui touchent à des pathologies chroniques ou qui touchent à des propriétés pathologiques pour la consommation de leurs produits, est importante. Parfois aussi, c'est lié au prix, même si la quantité est importante, parce que le prix est très élevé. Ces chiffres-là font très, très attention, parce qu'on n'arrive pas à les avoir, parce que de ce côté-là, nous n'avons pas de la transparence. Je cherchais même, en tant qu'expert, de joindre le directeur général de la PCH pour avoir de la transparence sur les chiffres de la PCH et les chiffres d'affaires et les volumes, on n'arrive pas à les avoir parce qu'il y a un blocus derrière, tant au ministère qu'à la direction générale de la PCH. Et on n'arrive pas à voir quelles sont les consommations, quel budget de l'État algérien pour la prise en charge des hôpitaux en termes de produits pharmaceutiques, en manière générale, et plus spécifiquement de ce qu'on parlait des maladies chroniques à lourd budget, tel que le cancer, les grosses pathologies chroniques, les grosses actes de médecine opératoire, chirurgique, etc. en Algérie. Alors, M. Mohamed Libouch, je voudrais revenir sur ce que vous avez relevé dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé des huit opérateurs qui sont en situation de mamie sur le marché. Qui sont ces opérateurs et comment ils activent ? Alors, les opérateurs, ce sont ceux qui font le plus gros chiffre d'affaires sur le produit pharmaceutique, il faut les distinguer en deux parties. D'abord, il y a ceux qui importent et produisent localement, et à ceux qui sont les distributeurs. Sur les laboratoires, il n'y a qu'à prendre la liste et les statistiques, donc les résultats de l'IMS, vous avez Sanofi, vous avez El-Kandy, vous avez El-Hikma, vous avez Novo Nordisk. Alors, les deux premiers, c'est Novo Nordisk et Sanofi, qui se partagent quand même le marché de la diabétologie en insuline, notamment. Sanofi, c'est une position qui est tout à fait claire et normale, parce que leur portefeuille est énorme, le portefeuille de ce laboratoire, et qu'il est tout à fait naturel que, de part ce portefeuille, la disponibilité de leurs produits, ce soit le plus gros chiffre d'affaires. Il ne faut pas quand même mélanger les choses, et confondre chiffre d'affaires réalisé et pratiques illicites, délictueuses, etc. Dans ce sujet, au niveau de cette question, je ne parle pas de cela, il faut bien faire la part des choses. Sur le côté de la distribution, il y a deux ou trois, le premier étant Biofarm, Biofarm, en fait, à travers une de ses filiales de distribution, puis vous avez Hidara Farm, et viennent aussi les autres, peut-être qu'à l'Est, à l'Ouest, etc. Donc, vous voyez que, du point de vue de l'organisation, on sait très bien quels sont les premiers intervenants économiques au niveau du secteur pharmaceutique. Je ne parlerai pas de situation de monopole. Nous sommes en économie de marché, les choses se font. Quoique, de ce point de vue, je pense que le ministère de la Santé n'est pas doté des outils nécessaires, également le ministère du Commerce ou le ministère des Finances, de sorte à pouvoir auditer au sein des compagnies pharmaceutiques, ce qui se déroule réellement, en termes notamment de pratiques de marge, de pratiques de marge avec les distributeurs, des remises qui sont faites, sachant que le produit pharmaceutique a un prix administré, médicaments particulièrement. Que se fait-il de ce côté-là ? Quelles sont les pratiques ? J'avais vu de ma vie, et je pense que ça continue, des bonnes commandes avec des réclames qui sont faites. Vous achetez 10 cartons, ou je ne sais pas, vous atteignez tel chiffre d'affaires. Vous avez un voyage, et j'ai vu des laboratoires organiser des voyages pour des matchs du Real Madrid, etc. Ce qui est tout à fait, du point de vue de la morale professionnelle, tout à fait condamnable. Mais justement, vous parlez un peu du secteur de la santé, celui du commerce, qui n'ont pas les moyens d'auditer. Si vous, aujourd'hui, vous avez accédé à toutes ces données, est-ce que les pouvoirs publics, l'État algérien, ne pouvaient pas y accéder de telle sorte à mettre un terme à ce type de pratiques, d'autant qu'on parle aussi parallèlement de surfacturation par rapport à l'enveloppe globale dégagée ? Il y a des enquêtes aujourd'hui au niveau de tous les secteurs ? Oui, il y a deux sujets. Et on dénonce des questions. Il y a deux sujets dans votre question. La première, c'est la question de la veille. La veille des autorités par rapport aux pratiques. Vous savez que le ministère, qui a un décret de toutes les manières organisant l'inspection, au niveau du secteur pharmaceutique, qui est une inspection mixte entre le ministère du Croix-Nex et le ministère de la Santé, elle est dotée, les inspecteurs sont dotés du pouvoir judiciaire. Je veux dire derrière que s'ils constatent quoi que ce soit d'illicite, d'illégal et de suffisamment grave, ils peuvent alerter directement les autorités judiciaires pour prendre la suite dans la mise en place d'enquêtes et de traiter les dossiers en justice. Mais on l'a jamais fait ? Cela ne... Ça s'est fait en même temps. Ça s'est fait en même temps. Je ne veux pas donner la période pour ne pas désigner les personnes ou les confrères qui étaient responsables. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus parce que nous sommes dans une situation soit d'insuffisance de ressources, soit comme j'ai dit tout à l'heure, dans une situation de délicescence où on arrive qu'on est submergé par les problématiques et ces problématiques étant face à une non-gestion totale, eh bien, on est dans des situations où on ne se préoccupe plus des pratiques. Je dirais même, j'irais jusqu'à la promotion pharmaceutique qui n'est pas gérée, où on voit quand même des feuillets de publicité et de promotion qui sont distribués à travers les médecins qui ne sont pas contrôlés par le ministère de la Santé parce qu'ils ne les contrôlent pas. Et je dirais cela volontairement parce que nous avons attiré leur attention. Et de ce point de vue, si cela est permis par ceux qu'on se tait, eh bien, derrière, on ne peut pas dire que l'autorité n'est pas complice. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de surfacturation par rapport à l'enveloppe globale ? Actuellement, les autorités planchent sur certains aspects, bien sûr, et des pratiques illicites. Est-ce qu'on peut parler de surfacturation ? De toute façon, oui, tout à fait. Vous savez, lorsqu'on touche à un marché, à une économie, à des prix, à du business, à de l'importation, à de la production, que ce soit du médicament ou autre chose, il y a toujours des négociations et il y a toujours des risques de surfacturation. La surfacturation est un... Dire que la surfacturation existe est une lapalissade. Oui, ça existe. La question, c'est comment gérer ça, comment contourner ce problème, comment trouver des solutions pour l'amoindrir. Parce qu'on ne peut pas déviter à travers le monde, ça existe dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, c'est une pathologie. La question de la surfacturation, moi, je la traiterai en deux manières, sur deux volets. Il y a la question du prix. Est-ce que c'est le laboratoire producteur qui exporte vers l'Algérie, qui distribue vers l'Algérie, qui pratique des prix extrêmement élevés ? Ils sont arrivés jusqu'à des marges de 120-130% à l'extérieur, l'importation au prix phob, comme on dit en Algérie. Ou alors, y a-t-il, dans ce prix-là, d'exportation vers l'Algérie, un partage des marges ? Une risque pour nous, en fait, qui se fait en réserve à l'étranger, qui est versée dans un compte du dit laboratoire au partenaire algérien. Et ça, c'est un fait qui est connu quand on voit ça au niveau de l'importation d'autres produits. Aujourd'hui, l'actualité est traitée au niveau de la justice sur un certain nombre d'activités illégales et illicites qui ont eu lieu les 20 dernières années. Je pense que le médicament ne devrait pas être exclu du regard de la justice. Mais justement, par rapport à ces restos et ces pratiques, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que le produit aujourd'hui qui est le plus répandu, c'est le vaccin et il est importé sans aucune facturation ni traçabilité. Est-ce que cela peut se faire ? Vous touchez du droit à un point très douloureux. Très, très douloureux parce que... C'est des pratiques illégales aussi ? C'est illégal. Moi, je dirais que c'est de l'inconscience. Le vaccin est un produit biologique qui est destiné à ce qui est, je dirais, prémunir nos enfants et notre population durant toute leur vie de pathologie et puis faire en sorte que la population soit saine. Aujourd'hui, le vaccin est importé de manière... de sorte que celui-ci ne soit pas enregistré. Aucun vaccin, à part un vaccin de salomphite de la grippe qui a été enregistré, dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé, les vaccins ne sont pas enregistrés. Je l'ai signalé à plusieurs reprises auprès des responsables du secteur. Cela n'a pas été pris en charge. Alors, le fait est que aujourd'hui, les produits n'étant pas enregistrés, nous ne savons pas très bien sur le plan clinique ni sur le plan de la pharmacovigilance ce qu'ils peuvent produire et comment surveiller les effets de ces vaccins. Puis, je vous parlais aussi de prix. Puis, vous avez parlé de la surfacturation, nous devrions aussi verser sur la détermination des prix. Comment les prix des vaccins ou des médicaments sont-ils déterminés ? Je ne suis pas sûr qu'une commission multisectorielle mise en place depuis des années puisse, jusqu'à aujourd'hui, déterminer des prix sur des bases qui ne sont pas du tout conséquentes et qu'une étude de pharmacovigilance. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces pratiques sont appliquées à partir du moment où on sait que l'Algérie va sortir sur le marché international pour acquérir des médicaments ? Ou alors, on a une connaissance parfaite du marché parce qu'il y a des complicités à l'interne ? Je ne suis pas très sûr d'avoir très bien compris votre question mais je vais quand même répondre. Ce que je veux dire, si c'est toujours en relation avec le prix, la complicité interne, c'est un grand mot. Je ne voudrais pas, je prendrais quand même des gants avant de le dire. Tout à l'heure, j'avais utilisé le mot d'incompétence et sur la détermination des prix, je touche du doigt le sujet. Le comité aujourd'hui est incompétent en matière de détermination du prix du médicament. Je suis désolé qu'on n'importe pas un médicament en Algérie sur la base de dire moins de 10% du prix appliqué en France. Nous ne sommes pas dans des situations de pays qui sont socio-économiquement au même niveau. On ne peut pas acquérir un prix qui soit du même niveau en France à moins de 10% sur le tarif ou alors de Turquie ou de n'importe quel autre pays. Nous devons regarder d'abord nos besoins en termes de budget et puis enregistrer les médicaments dont la santé a réellement besoin. Je veux dire derrière, il faut avoir le courage de sa politique et des décisions que nous devons prendre. Si aujourd'hui nous devons dire à Yamaïnèch tel produit cède-le à ceci, je suis désolé. on touche à ce qui est le plus sacré dans notre pays c'est l'économie et à l'argent du traité. Alors justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant on parle un peu des pratiques illicites il y a le président de la société algérienne de pharmacie M. Farid Ben Hamdine qui avait aussi dénoncé certaines pratiques qu'il avait considérées comme étant illicites c'était le marketing opéré par ces laboratoires pharmaceutiques qui représentent en Algérie l'équivalent de 400 millions de dollars et qui sert bien sûr à envoyer des médecins à l'étranger pour des séjours parfois et des formations et cela passe par essayer un peu d'amadouer ou de pousser les prescripteurs à prescrire leurs médicaments. voilà. Oui moi je dirais je parlerais de stratégie de marketing étant donné que j'ai Elle représente 10 à 15% du prix du médicament et c'est 400 millions de dollars sur la facture globale. Oui dans ma vie professionnelle j'ai été responsable au sein de deux moutines nationales pendant un total de 12 années et je peux dire que tous ne font pas ça. j'avais cité tout à l'heure un cas d'un laboratoire qui avait invité des médecins et des pharmaciens à un match de football à Madrid dans le cas du championnat espagnol que j'avais dénoncé. De l'autre côté les pratiques telles qu'elles sont citées par mon amie Félix Benhamdine que je salue d'ailleurs à travers votre chaîne sont réelles parce qu'il n'y a pas de contrôle derrière parce que tout le monde fait ce qu'il veut parce qu'on considère que le médicament on va on promet on fait auprès des laboratoires auprès des praticiens et on arrive à quoi quelle situation aujourd'hui ça c'est quand même un peu amoindri parce qu'au niveau des multinationales il y a plus plus de contrôle à l'international et qu'il y a des craintes à l'international que certaines pratiques soient dénoncées et qu'il y a risque même à travers l'Algérie même à travers l'Algérie il y a des risques sur les valeurs boursières etc. sur des enquêtes des stocks exchange etc. et à ce moment-là ça pourrait d'ailleurs vous pouvez vous renseigner sur ces sujets vous avez des informations juste pour terminer ce point parce qu'il est très très important effectivement ça touche une pratique déloyale qui est dénoncée d'ailleurs par la loi sur les règles du commerce et le code du commerce c'est que ces pratiques déloyales interdisent à certains laboratoires leur faire la porte d'accès au marché et d'une libre prescription et de la liberté de prescription des médecins alors aujourd'hui nous avons l'équivalent de 80 producteurs à travers le territoire national d'autres vont arriver et ils sont en train de se mettre en place entre bien sûr autorisation et installation est-ce que nous faisons vraiment de la production ou le conditionnement pourquoi le générique algérien est appréhendé aujourd'hui par les malades on conduit on fait du conditionnement je vais vous répondre de manière très précise la question d'aujourd'hui c'est avons-nous besoin de 80 fabricants pour un marché qui pèse je ne suis pas convaincu que l'Algérie utilise des milliards d'euros par an si c'était vrai et que les médicaments allaient directement aux patients et que le patient se portait bien j'en ai un affiche de médicaments en Algérie le patient a le droit de se faire soigner on déboursera l'argent qu'il faudra pour cela cependant en termes de production locale je ne suis pas venu faire de la politique je suis venu de dire ce qui se passe réellement il y a aujourd'hui en termes d'investissement réel et d'investissement propre puisque nous parlons qui dit investissement dit transfert technologique formation apprentissage etc il y a 4 laboratoires multinationales qui ont investi en Algérie dont 2 en investissement propre je peux les citer Sanofi Gieschi le reste ce sont des JV des jointes des partenariats ce sont 2 vous avez Elkendi aussi en investissement propre et puis tout le reste c'est du désert le Seydal qui était le fleuron je vais y arriver la question de l'investissement et de la production en Algérie tout à l'heure j'ai mis entre parenthèses entre guillemets la production c'est que par rapport à cela nous ne fabriquons pas tous les médicaments le reste est importé en pré-mix c'est des mélanges qui sont mis en comprimé et puis distribué donc c'est du conditionnement conditionnement pas de production nous fabriquons des formes sèches des formes liquides il n'y a pas d'injectable en Algérie on ne fabrique pas de produit biologique et voilà et Seydal dans tout ça qui était le fleuron de l'Afrique dommage parce que je ne comprends pas ce qui se passe à Seydal il n'y a plus de développement il n'y a pas de médicaments qui sont versés vous savez que c'était le pilier central de la politique de santé en Algérie depuis quelques années l'échec du partenariat sur l'insuline après la bévue qui a été faite de mettre fin à un contrat qu'ils avaient avec un partenaire depuis plus de 10 ans en fabrication de l'insuline et l'ingéry ils en ont choisi un autre qui n'était pas tout à fait le bon et aujourd'hui ce partenariat qui devait avoir lieu à Constatty n'a pas eu lieu Seydal je pense que on a tout fait pour la détruire je suis convaincu que derrière Seydal a subi des pressions et a subi des interventions de sorte à ne pas la faire évoluer alors une question de l'auditeur la recherche clinique pourquoi cette activité n'est pas développée rapidement elle n'est pas développée en Algérie parce que si on considère on continue à considérer que faire des essais cliniques en Algérie qui sont des essais qui permettent à la médecine d'évoluer et qu'on considère que le patient algérien est incubé nous n'évoluerons jamais avec cet état d'esprit alors actuellement l'agence agit sous les ordres des intervenants du ministère pour bloquer tel ou tel laboratoire est-ce que c'est le cas puisqu'elle n'a pas d'autonomie je pense qu'il faut poser la question à la directrice générale de l'agence mais c'est une question qui n'est pas dénuée d'intérêt alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous parlons énormément des affaires de corruption est-ce qu'il va falloir un peu jeter un oeil sur le secteur de l'importation du médicament ou le secteur pharmaceutique en Algérie de façon globale je dirais oui pas au niveau des importeurs des producteurs sur tout ce qui se passe en pratique pharmaceutique en Algérie on doit jeter un oeil et notamment tout ce qui touche à l'économie algérie est-ce que c'est tous ces problèmes que nous avons évoqué pendant toute cette émission qui ont fait grand sorte est-ce que le médicament pour certains soit en rupture sur le marché ou il y a d'autres enjeux non non il y a des enjeux d'autres enjeux on ne peut prendre une décision d'interdiction d'importation à la volée je suis désolé il y a des process à mettre en place et des règlements je ne vois pas comment un directeur central peut dire qu'au Dieu t'interdit à l'importation parce qu'il est fabriqué et qu'en fin de compte il n'est pas soit le marché parce qu'il n'est pas fabriqué mais ceci concerne aussi les produits destinés bien sûr aux hôpitaux par rapport à la PCH la PCH importe tout pratiquement à part les produits fabriqués localement qui sont des formes sèches mais la PCH utilise des formes en grande majorité des formes injectables c'est bien dommage que sur ce plan là les ruptures au niveau des hôpitaux entraînent des difficultés insurmontables est-ce qu'on peut considérer que tous ces enjeux ont engendré une sorte d'instabilité au niveau de la direction de la pharmacie puisqu'en une année ils ont consommé pas moins de trois directeurs le dernier il vient de démissionner ça fait cela à peine deux semaines c'est monsieur Jawed Burkayp je ne connais pas la raison de la démission de monsieur Jawed Burkayp mais il y en a eu trois quand même en une année non mais ceci me chagrine au plus haut niveau parce que prendre une telle décision un haut niveau de responsabilité du gouvernement fait que nous sommes vraiment dans une situation pénible aujourd'hui je vous dis il y a un mal-être il y a une situation de non-gérance qu'il va falloir assurer alors très rapidement sur cette question un auditeur vous dit il va falloir enquêter et regarder de près parce que ce sont les hauts fonctionnaires de l'état qui détiennent le marché du médicament c'est le cas ou pas le cas rapidement non je n'ai pas cette conviction docteur Mohamed Nibouche merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin merci beaucoup bonjour merci